J'aime la femme chez elle. Voilà. Il ne fera peut-être pas pire non plus que ce qu'on a actuellement. La compétence est égale. Il ne faut pas qu'il y ait des raisons qu'il ne réussira pas. Quand même, ce sera une beauté qui se présentera contre un maire. Il ne faut pas s'imaginer que ce sera mieux. Il faut l'intelligence aussi. En général, les femmes ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Mais pourquoi? Je ne sais pas si c'est par gêne ou par pudeur. Surtout, les femmes de profession pourraient peut-être s'en occuper, la politique municipale, mais les femmes ordinaires et ménagères ne s'en occupent pas du tout. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y aurait grand intérêt à ce que les femmes s'occupent de la question municipale? Je le crois. Je le crois. Il y aurait un intérêt à certains parce que, voyez-vous, l'émancipation de la femme aujourd'hui est supposée être légale de l'homme. Il faudrait qu'elle s'occupe autant de politique comme l'homme. Je trouve que la femme, elle devrait garder son foyer. Oui? Oui. Vous ne la voyez pas du tout? Moi, je trouve que c'est le devoir d'un homme et non pas pour une femme. C'est tendu que la femme, elle est aussi intelligente que l'homme. Parce que, des fois, il y a bien des choses que la femme pense que l'homme pense pas. Il y a un domaine pour chacun. Alors, dans la politique municipale, je crois que la meilleure chose, c'est encore les hommes, mais peut-être conseillé par les femmes. Ah, conseillé par les femmes? Conseillé par les femmes, mais pas tout discrètement. Est-ce que vous acceptez assez bien qu'une femme, par exemple, se présente comme maire ou échevin? Non, pas comme maire et échevin. Sa place est plutôt au foyer. Mais entre ça et défendre ses droits, si elle est propriétaire et si elle est veuve, réellement, elle doit défendre ses droits. Mais vous ne la voyez pas du tout, là, s'occupant activement de politique municipale au sein d'un conseil? Pas du tout. Pourquoi, donc? Bien, pourquoi? Parce que ce sont l'affaire des hommes, mais non pas l'affaire des femmes. Je crois qu'elle devrait avoir sa place parce qu'après tout, il fallait son mot à dire dans l'administration, les taxes, les salaires de son mari à porte à la maison. Alors, elle devrait dire toujours son mot. Même, je trouve qu'il n'a pas encore... qu'ils sont au service des villes, des cités. Parce que si vous prenez une petite ville comme Saint-Romel, qui ont déjà une femme échevin, je crois qu'elle fait très bien les choses. Qu'elle devrait... qu'elle devrait en avoir plus qui s'intéresse à cette question. Parce qu'après tout, il n'y a pas juste des hommes qui sont au courant des affaires municipales. Est-ce que ça sera une amélioration? Oui, monsieur. Ça n'a pas très certainement une amélioration. Parce qu'il y a des... il y a des femmes qui ont un très bon jugement. À mon point de vue, je dirais que ça pourrait pas être pire. Bien, à mon avis, je la vois très bien. Je la vois naturellement sur le côté municipal, pas tellement sur un certain... un bon oeil. Sur le côté provincial, oui. Maintenant, il faut absolument que la femme demeure dans son domaine, qu'elle puisse organiser pour régler les troubles sur le côté féminin seulement. Je trouve que la femme s'occupe pas beaucoup de politique municipale. Peut-être parce qu'on n'est pas préparée à ça. Je sais pas, mais je sais que... Vous n'êtes pas préparée, vous voulez dire quoi, à l'école ou...? Euh... on est peut-être pas suffisamment au courant de la politique, nous, les femmes. Question... je sais pas si la femme serait peut-être dans sa place dans la politique municipale. Mais si on se fait un petit peu à ceux qui sont... comme Mme Whitton, Mme Cassegrain, là... Ce serait peut-être une bonne chose. Il y en a eu une en campagne qui s'est présentée, puis elle a été à Saint-Étienne-de-Lozon. Elle a été 4-5 ans, je pense. Puis elle a été bien accueillie. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui la critiquaient plutôt comme femme que comme administratrice? Bien, ça avait pas l'air. Dans ce quartier-là, ça avait pas l'air. Non? Il y avait l'air d'être bien satisfait. Vous, vous... est-ce que vous avez confiance en une femme administratrice? Bien... moi, j'ai plus confiance en homme. Je trouve que pour les problèmes féminins, ce serait peut-être une bonne chose. Parce qu'il y a seulement des hommes... ils peuvent pas comprendre autant le côté sentiment que la femme. Alors, toutes les questions, soit de bien-être social, questions humanitaires... Vous verriez très bien la présence de la femme... Pour ça, oui. Et puis, dans le fond, c'est peut-être pas mauvais non plus qu'il y en ait une petite quantité.